Orthus focus, Orthus focus, Orthus focus présente... Moi j'adore les Echinacea purpurea, c'est vraiment ma plante préférée, parce qu'elle va fleurir très très longtemps, il y a un choix de coloris et de formes de fleurs, ça attire aussi les abeilles, donc c'est assez intéressant pour le jardin, et puis ça se marie à merveille avec toutes les graminées, les panicomes, les pénicétomes, donc on a des scènes à la fois d'été et d'automne assez intéressantes. Maintenant j'essaye d'associer les feuillages, parce qu'une plante vivace ça va fleurir entre 2 et 3 mois, par contre un feuillage on l'a pendant 9 mois, donc ça c'est intéressant, toutes les euphorbes vont structurer les massifs, et l'hiver on a aussi du feuillage persistant dessus, donc on a des touches un petit peu qui restent toute l'année, donc ça c'est assez intéressant pour moi. Je vous conseillerais l'euphorbe Tasmanian tiger, qui est un feuillage panaché, une plante qui va faire une boule à peu près de 50 cm par 50 cm, donc assez intéressante, et puis après les eukeras, les euchères, pour les jardins de mi-ombre ou les balcons en pot, ça fonctionne très très bien. L'euchère vraiment incontournable, c'est l'euchère caramel, pour moi c'est vraiment la plus belle des variétés, avec ses tons qui changent un petit peu au fil de la saison, et la deuxième ça sera l'euchère delta down, qui varie aussi en termes de couleurs, qui est un peu rouge jaune au printemps, qui est complètement jaune durant tout l'été, et qui reprend des couleurs rouges à l'automne.